On passe à la fois d'un match nul potentiel à une victoire. En direct, je n'ai pas vu l'action. Avec les images, j'ai l'impression quand même qu'il y a jeu dangereux. Donc c'est un bon arbitrage de l'arbitre, mais je ne vais pas dire l'inverse vu qu'on a gagné ce soir. Maintenant, c'est toujours difficile à juger et il a pris une décision qui lui appartient. Et je pense malgré tout, avec les images, qu'il y a quand même un pied haut et c'est un jeu dangereux. Il y a à la fois notre joueur qui baisse un peu la tête et le joueur de Paris qui met le pied un peu haut. Ça peut peut-être se siffler. Je pense qu'au milieu du terrain, ça serait siffler. Il a pris la bonne décision, je pense. Après, c'est facile pour moi de dire ça ce soir. Ils ont bien poussé. On était au troisième match aussi dans la semaine. Donc c'est un peu logique qu'à partir du moment où on ait pris ce but sur coup de pied arrêté, ils tentent de jouer encore plus long et de mettre leur qualité athlétique en avant. On le savait et on a su tenir. Et ce que je retiens surtout, c'est la victoire et puis l'abnégation et le courage de mes joueurs ce soir. C'est ce que je leur ai dit, mais si on doit à chaque fois marquer trois buts pour gagner des matchs, à un moment donné, il va falloir aussi gagner des matchs 1-0 et avoir de la sérénité. Je pense qu'on doit finir nos actions. On doit mieux terminer les actions. Mais je vais me répéter. Mais c'est aujourd'hui ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a la capacité à faire mal à l'adversaire. Et dans le dernier geste, on a su le faire. Et quand on le fait bien, obligatoirement, ça marque. Quand on a trop de possibilités, par moments, c'est vrai qu'il faut savoir tuer le match. Mais bon, voilà, il y a des matchs où on ne pourra pas mettre à chaque fois deux buts. Et il faudra peut-être gagner un zéro et garder une certaine sérénité. Même si à la fin, ça a beaucoup poussé. Mais j'ai trouvé quand même mes joueurs qui avaient continué à essayer de jouer. Après, vous savez, il y a des changements. Il n'y a pas les mêmes joueurs sur le terrain. Il y a un peu de tension. Donc ça peut se comprendre aussi. Je ne sais pas. Je pense qu'il y en a qui ont fait énormément d'efforts. Et on l'a vu, Tristan est sorti avec des crampes. Je crois qu'à un moment donné, il y a aussi peut-être l'équipe adverse qui nous a attiré un petit peu plus. Pour jouer un peu plus dans notre dos. Donc malgré tout, c'est ce qu'on demande. Mais je demande énormément, vous le savez, aux joueurs. Et en leur demandant énormément, notamment athlétiquement, par moments, on peut avoir des trous d'air. Mais justement, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à corriger. C'est que quand on a des trous pendant le match, il faut qu'on arrive à repositionner notre bloc, à montrer de la maturité, de la maîtrise. Mais c'est une équipe, encore malgré tout, qui est quand même assez jeune. Et donc on a besoin de s'agirir là-dedans. Mais c'est quand même des choses qui sont plus faciles à gérer que peut-être le fait de jouer. L'aspect bloc-équipe est plus facile à gérer qu'autre chose. Non, pas de fierté, juste très heureux de vivre ce que je vis avec mes joueurs. Et je pense qu'eux sont très heureux aussi de ce qu'ils vivent au niveau du terrain et en dehors. Et puis on va avancer tranquillement. Aujourd'hui, on a 27 points. On avance dans ce championnat qui est très long et qui est très difficile et qui est très dur pour tout le monde. Donc je vais me répéter, mais voilà, la finalité, c'est au mois de juin, ce n'est pas maintenant. Là, aujourd'hui, on a prouvé qu'on pouvait, malgré tout, contre le leader du championnat, pouvoir faire un bon match, voire un très bon match par moment. Et on a beaucoup de choses à améliorer encore. Mais je suis très heureux, bien sûr, de ce que je vis aujourd'hui. Il est dommage, mais je vais me répéter, que les gens ne soient pas là et que les supporters ne soient pas là. Et notamment aussi tous les partenaires, les sponsors et les supporters du club. Sous-titrage ST' 501